Le mois de décembre, janvier et février ont été considérablement mis à profit par le chef de l'exécutif promettre du Katanga, Muis Katumbi-Tiapuil. Les chantiers se sont donc bousculés. D'abord, le boulevard Syrie qui s'apprête à mourir pour céder la place à une autoroute du même nom. Il s'agira du terrassement, de la pose, de la couche de fondation, de la couche de base, de la couche de roulement en marobé d'Anse. 5 km descendant l'heure, 6 bandes. Les travaux prendront une année et demie et y iront du rond-point carrefour jusqu'à la route Likasi-aéroport. Travaux qui seront exécutés par l'entreprise africasse. Le pont sera élargi et une route bypass verra les jours à l'indebiaye prolongée jusqu'au niveau de la route Kran. Le célèbre groupe Zembeda est revenu sur l'importance de l'ouvrage et l'éducation civique. Si vousura espoir par l'éducation civique et l'éducation civique, si vous utilisez avec les puissances, si vous êtes en train de faire passer à l'éducation civique, si vous êtes en train de faire passer à l'éducation civique, elle est en train de faire passer à l'éducation civique. Un jour après, le gouverneur Moïs Katumbi-Tchapwe descendra sur le terrain pour respecter les travaux, respectuer de sa logique, commencer, poursuivre et terminer. Les engins travaillaient déjà car ont terrassé le terrain. A la grande satisfaction des usagers de la route, une autoroute à Lubumbashi, une première. Lubumbashi, une petite. ... 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